Radio-J, affaires publiques, Alexis Lacroix. Catherine Bréchignac, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Radio-J en ce vendredi. On est très heureux de vous y accueillir. Je ne vous présente pas, vous êtes une physicienne à la renommée internationale, l'ancienne présidente et directrice générale du CNRS. Et on vous connaît aussi comme membre, présidente de l'académie, présidente honoraire de l'académie des sciences, secrétaire perpétuel de l'académie des sciences. Et vous nous revenez avec un livre absolument passionnant qui s'appelle « Retour vers l'obscurantisme » aux éditions du Cherche-Midi. Livre qui se dévore tant il est absolument passionnant. Il offre évidemment un aperçu sur les idéologies anti-progrès et anti-sciences qui font fleuresse aujourd'hui. Mais c'est aussi une réflexion, si vous voulez, sur les tâtonnements inhérents à la démarche scientifique. On va y revenir dans un instant. Mais alors tout de suite, commençons justement par le cœur du sujet. Retour vers l'obscurantisme, encore une fois, est un essai absolument stimulant et passionnant. Quelles sont les formes actuelles de cet obscurantisme insidieux que vous évoquez dans ces pages très engagées, Catherine Brachignac ? Oui, vous avez raison de dire ce nouvel obscurantisme en fait. Parce que précédemment, l'obscurantisme, qui veut dire « obscur », venait du fait que soit religieusement du temps de l'Inquisition, soit ensuite aussi par le politique, je dirais, empêchait le peuple de s'instruire. Alors vous citez d'ailleurs à un moment, vous citez Voltaire. Oui, alors je sais. La croyance, on va dire la croyance des hommes des Lumières, plus largement des encyclopédistes, c'était une croyance d'ailleurs très louable, très noble, que la diffusion de l'écrit, de l'imprimé, contribuerait à réduire la part des individus soumis aux représentations obscurantistes. Absolument. Est-ce qu'il faut en rabattre de cette croyance aujourd'hui ? Cette croyance aujourd'hui, donc en fait, on avait un gros débat, puisque Rousseau était absolument, se disait « c'est inutile, les paysans n'ont pas besoin d'apprendre à lire et à écrire pour cultiver ». Voltaire évidemment disait l'inverse en disant « non, j'ai envie que tout le monde, tout le monde doit au moins avoir un socle minimum ». Ça maintenant c'est fait. C'est-à-dire que pas partout, pas dans tous les pays du monde, et puis il y a encore des pays qui mettent les femmes sous le boisseau. Mais en moyenne c'est fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la possibilité, on a appris à lire et à écrire, on a la possibilité de lire et de connaître la science. Et sur les réseaux sociaux, on trouve absolument tout. Mais on trouve tout qui n'est pas trié. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne connaît pas, quand il va sur les réseaux sociaux, il va voir ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui sont ceux-ci, ceux-là, et il va se faire une idée et une image qui peut être complètement source. Alors je traduis ce que vous dites. En fait, vous êtes en train de nous suggérer que les nouvelles formes, les formes contemporaines de l'obscurantisme, qui est une passion humaine, j'allais dire un invariant, mais qui a été combattue notamment au siècle des Lumières, ces nouvelles formes aujourd'hui ont trait à une forme de relativisme. Relativisme des valeurs, relativisme des expériences. Et donc c'est ça qui nourrirait aujourd'hui les idéologies anti-scientifiques. Voilà, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que sur les réseaux sociaux, en général, la science est traitée comme une opinion. Ce qui est complètement faux, parce que la science n'est pas une opinion. La science est un outil, un outil pour comprendre. Pour comprendre et pour se dire, avec cette science, je peux comprendre les phénomènes qui m'entourent et en comparer avec des mesures chiffrées la réalité de la théorie. Donc en fait, la science n'est pas une opinion. Et ça, il faut bien marteler ça. Et les gens, sur les réseaux sociaux, donnent leur opinion. Ce qui paraît très très légitime. Enfin moi, je n'ai aucun problème avec la légitimité de chacun à donner son opinion. Mais ce n'est pas de la science. Donc ce n'est pas à comparer à un outil. Vous n'allez pas comparer, je ne sais pas moi, un marteau avec une idée. Il y a un outil d'un côté et de l'autre côté, c'est des opinions. Donc en fait, mais les gens ne connaissant pas cette procédure scientifique, où elle est maltraitée très souvent, parce qu'on confond recherche et science, on a quand même quelques problèmes là-dessus. Et du coup, on se trouve dans un système où les opinions sont de même nature que les idées scientifiques pour beaucoup de personnes. Et donc ils se font des idées, ils se font une image qui n'est pas toujours juste, qui peut être juste, mais qui est souvent fausse. Alors ça, c'est la part, on va dire, non active, peut-être, de l'obscurantisme. C'est la part non active de l'obscurantisme. Est-ce que les médias, alors restons sur la part non active, si vous voulez, juste encore un instant. Est-ce que l'économie médiatique d'aujourd'hui favorise justement le développement de ces formes-là, non actives, d'obscurantisme par relativisme ? Alors, non, parce que tous les médias ne sont pas enclins à pousser l'obscurantisme. Il y a des radios, il y a des médias qui sont justement, essayent de faire passer des messages. C'est pour ça que je suis ici, par exemple. Mais, en fait, vous avez, c'est pas nécessairement des médias, c'est des groupes, des groupuscules, des groupes qui font ça de manière mercantile, parce que faire peur aux gens, ça les fait acheter autre chose, enfin, ils inventent des tas d'histoires. Et de l'autre côté, vous pouvez avoir aussi des gens qui font ça pour des raisons idéologiques. Donc, vous avez infiltré petit à petit dans les réseaux sociaux des gens qui infiltrent des idées fausses pour pousser à l'obscurantisme. Alors, ça, c'est donc les versions, on va dire, non actives du retour des idéologies anti-sciences, anti-progrès. Et il y a une version plus active. Alors, est-ce qu'on peut dire que, il y a une vingtaine d'années, Dominique Lecour, d'ailleurs, s'en était inquiété, l'efflorescence aux États-Unis, notamment, mais plus largement dans le monde occidental, des théories créationnistes anti-darwiniennes, a été un premier pas, en quelque sorte, dans ce que vous appelez le retour vers l'obscurantisme ? Oui, alors, vous avez le créationnisme, évidemment, qui est toujours présent, même si on essaye de le combattre beaucoup. Comment est-ce qu'on combat, par exemple, l'idée que la théorie de Darwin, de l'évolution, serait erronée, et que le monde aurait été créé ex nihilo ? Alors, on combat les idées scientifiques par le doute. Parce qu'en fait, quand on fait progresser la science, on a toujours du doute, quelque part. Au départ, quand on ne connaît pas, on avance en tâtonnant. Victor Hugo disait, la science avance en se raturant elle-même. Je trouve ça extraordinairement joli. En se raturant elle-même, absolument. Oui, c'est extrêmement joli. Et donc, c'est comme ça que progresse la science. C'est-à-dire, on avance, on repense. Le socle fondamental de la science est solide. Mais la frontière entre l'inconnu et l'inconnu, c'est une frontière qui est encore malléable. Et à ce niveau-là, on a des doutes. Et donc, c'est en instillant des doutes dans des choses qui sont parfaitement bien établies, qu'on fait progresser l'occurantisme. Alors, au niveau du créationnisme, c'est très intéressant, parce que vous avez toujours cette bagarre, au fond, entre l'inné et l'acquis. Tout n'est pas inné, tout n'est pas acquis. Et surtout, aujourd'hui, avec le fait qu'on va pouvoir modifier les gènes et changer, modifier la vie, orienter la vie différemment, on se retrouve devant ce système de l'inné et de l'acquis. Et c'est là, justement, où interviennent des gens qui ont envie de faire passer le créationnisme. Alors, c'est très intéressant, tout ce que vous développez, justement, sur la fabrique de la peur. Ce que vous appelez la fabrique de la peur. La peur du progrès apparaît, effectivement, comme étant une des lames de fond de nos sociétés. Mais la peur a toujours été un instrument. Alors, c'est ce que vous rappelez. Tout le temps, de tout temps, on a toujours utilisé la peur pour dominer, pour qu'une petite partie domine le reste. Alors, Catherine Bréchignac, nous sommes ensemble ce matin, c'est passionnant. Retour vers l'obscurantisme aux éditions Le Cherche Midi, c'est votre nouvel essai. C'est un essai à la fois, j'allais dire, d'épistémologie, mais aussi d'intervention dans l'actualité. Peut-être même une sonnette d'alarme que vous tirez face à des lames de fond de nos sociétés. Mais, justement, restons là-dessus. Beaucoup de gens, à tort ou à raison, beaucoup de citoyens des démocraties, ont le sentiment que nous sommes emportés dans un processus, celui de la technique. Il a été décrit, d'ailleurs, par des philosophes, Jacques Ellul, par exemple, ne serait-ce que dans le paysage français, ou Martin Heidegger. Ce sentiment correspond quand même à quelque chose. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'à chaque nouvelle innovation, il y a une sorte de grand... Attendez, laissez-moi finir. Il y a une sorte de grand pourquoi pas. Il y a une sorte de grand pourquoi pas. Aujourd'hui, vous l'effleurez, mais vous ne le développez pas. Aujourd'hui, l'un des enjeux, c'est la bascule éventuelle dans un modèle de société transhumaniste. Il est évident que des positions conservatrices apparaissent, au contraire, comme des positions, comme des remparts, comme des positions de prudence. Est-ce qu'il n'y a pas un bon usage de ce que vous appelez, de manière générique, l'obscurantisme ? Alors, je voudrais parler de l'évolution, justement. Quand vous regardez l'évolution de la vie, ou l'évolution de tout court, d'ailleurs, vous allez toujours vers la complexité. Alors, attention, complexité ne veut pas dire compliqué. Complexité, ça vient de complexus, qui veut dire tisser ensemble. Donc, quand vous mettez des gens ensemble, ou des éléments ensemble, eh bien, vous obtenez un système de plus en plus complexe. Et la vie n'a fait que se complexifier. Vous êtes parti de l'unicellulaire, puis maintenant, vous arrivez à des êtres humains. Donc, on n'a fait que complexifier. De même pour les outils. Le premier outil qu'a créé l'homme, je dirais le vrai outil, parce qu'à part le silex, c'est le briquet. Parce que les hommes préhistoriques, il y a en gros 400 000 ans, ont pris un silex pour taper sur de la pyrite, qui, après, est devenue la pierre à briquet. Et c'est parce qu'il y avait dans la pyrite des nanoparticules de fer, ça, ils ne le savaient pas, il y a 400 000 ans, qui s'enflamment et qui vous donne la possibilité d'avoir des étincelles longues, a permis, a fait une des premières démarches, que je trouve absolument extraordinaire au point de vue de la pensée humaine, parce que c'est complètement empirique. Et ensuite, ils ont compris que cet empirisme pouvait faire progresser. Et puis, petit à petit, on a continué, etc. Quand vous regardez la voiture, par exemple, la voiture au départ, c'était très facile, tout le monde comprenait. Aujourd'hui, plus personne ne comprend, tout est complètement. Donc, on avance toujours vers la complexité, mais tout le temps. Donc, là, il faut se poser la question, effectivement, est-ce qu'on avance ? À quelle vitesse doit-on avancer dans la complexité ? Vous voulez dire vis-à-vis du basculement vers une biomédecine, je traduis, transformatrice de la nature humaine. Par exemple, on avance, est-ce qu'on avance ? Est-ce qu'on laisse le hasard ? La question est posée, elle n'est pas résolue. Est-ce qu'on laisse le hasard faire des mutations ? Ou bien, est-ce que c'est nous-mêmes qui allons nous muter nous-mêmes ? Donc, et avant de le faire, il faut quand même réfléchir. C'est là où on a vraiment besoin de réflexion. Parce que c'est quasiment incontournable. Mais il faut impérativement qu'on réfléchisse suffisamment pour ne pas partir dans une voie qui pourrait être une voie tout à fait désastreuse. Parce que, vous comprenez, l'intelligence collective, ça existe, mais la bêtise collective aussi. Alors, justement, c'est un effort de réflexion partagé, de rallumer les lumières que vous faites dans ce livre Retour vers l'obscurantisme, qui est un livre d'intervention aussi au Cherche-Midi pour alarmer l'opinion publique sur les risques d'une sorte de régression anti-scientifique. Au cours de la crise sanitaire, est-ce que vous avez vu des illustrations de cette idéologie scientifique qui vous ont préoccupé, Catherine Béchinac ? Je rappelle que vous êtes secrétaire perpétuelle et présidente de l'Académie des sciences. Oui. Au niveau de la... Pendant la crise, on a bien vu ce qui est... Le problème de la crise du Covid est intéressant. Parce que, tout d'abord, c'est une maladie qui a tué à quelques pourcents. Peu, hein. Et en plus, des personnes âgées fragiles. Donc, c'est pas... Imaginez une maladie qui tue 50% quand vous l'attrapez. Le raisonnement va être complètement différent. C'est une crise pandémique mondiale qui n'est pas comparable à la grippe espagnole, par exemple, de 1918. Elle est un peu moins... La grippe espagnole a été forte, mais enfin, je compare plutôt à la peste noire. D'accord. Qui a tué la moitié de l'Europe. D'accord. Si on avait quelque chose comme ça, on pourrait commencer à se poser des questions. Et quand on est arrivé avec cette maladie, cette maladie, on ne la connaissait pas. Donc, on s'est retrouvé devant quelque chose qui était au niveau de la recherche et pas au niveau de la science. Si ça avait été de la science, on aurait dit, on fait tel vaccin, crac, terminé, c'était fini. Mais c'est pas vrai. C'était de la science en mouvement. C'était de la science en mouvement. Et à la feillère à bente, c'est-à-dire où il y a du vrai-faux. Et on est obligé de corriger le tir tout en marchant. Et donc, au départ, puisque vous venez de les évoquer, concernant les vaccins, il y avait une croyance tout à fait sincère des scientifiques. Jean-François Delfraissy en a témoigné du fait que les vaccins mis au point protégeaient des transmissions. On s'est aperçu après que non. Alors, en fait, ce n'est pas une maladie vaccinable au sens vaccinable comme la rougeole, la coqueluche, la fièvre jaune, la poliomyélite, etc. Ce n'est pas une maladie, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez l'attraper plusieurs fois parce que le vaccin est un mutant. Et donc, on va se retrouver avec une réaction vis-à-vis de ça où il va falloir se protéger avec des anticorps et fabriquer sans arrêt des anticorps, donc stimuler le corps réellement pour avoir des anticorps. Donc, au fond, il va falloir réfléchir comment se vacciner, à quel moment, en fonction des vagues successives qui nous arrivent. Donc, au départ, comme on ne connaissait rien, on a commencé à dire qu'il nous faut des vaccins, il nous faut des masques, il nous faut du confinement, mais ça, ce n'est pas de la science. Vous portez un masque, ce n'est pas de la science. C'est par précaution. Quand vous regardez au moment de la peste, justement, les gens portaient déjà des masques. Alors, Olivier Véran vient de publier un livre très intéressant sur son expérience de ministre de la Santé en zone de tempête puisqu'il a géré la pandémie et il explique qu'ils ont fait une erreur d'appréciation sur l'indispensabilité des masques au début. Comment vous l'expliquez, justement, vous, de votre point de vue de phénicienne, certes, mais quand même intéressée par toutes ces questions ? Tout d'abord, port du masque ou pas du masque, ce n'est pas de la science, c'est de la protection. La protection contre quelque chose. Donc, vous vous protégez, soit vous vous confinez. Quand il y a eu la grande peste à Londres, par exemple, Newton est parti chez sa mère à 200 kilomètres de Londres. Donc, en fait, c'est déjà très fréquent de se dire je vais me mettre dans une région où le virus n'est pas là, où la bactérie, mais en l'occurrence, c'est un virus. Donc, vous vous protégez, vous vous protégez, vous vous protégez comme c'est un virus qui se transmet sur des petites particules que vous émettez quand vous respirez ou quand vous parlez, vous mettez des masques. Donc, ça, ce n'est pas de la science, mais c'est du ressort du politique de protéger la population et de faire que la population se protège. Pendant ce temps-là, les scientifiques, ils étaient dans leur laboratoire et ils essayaient de trouver la parade à cette maladie. Ce qu'ils ont trouvé d'ailleurs. Ce qu'ils ont trouvé d'ailleurs. Alors, on va terminer parce que le temps passe. C'est absolument passionnant. Nous sommes ensemble. Catherine Bréchignac, vous êtes au créateur de l'Académie des sciences, ancienne présidente du CNRS, et vous signez retour vers l'obscurantisme aux éditions du Cherche-Midi, un essai d'intervention, mais aussi de réflexion, on va dire épistémologique, sur la manière dont une vérité scientifique est produite. Alors, terminons sur les grandes peurs, puisque vous avez évoqué, au fond, c'est inhérent à la condition humaine, c'est inhérent aussi à la condition des sociétés. Toutes les sociétés sont agitées par des peurs qui sont au sens, autant de signaux vitaux d'ailleurs envoyés. Est-ce qu'aujourd'hui, nous assistons à une sorte de retour de ce qu'on a appelé dans la tradition de l'épistémologie les grands millénarismes ? Est-ce que nous sommes traversés par des grands millénarismes, c'est-à-dire des peurs comparables à celles qui avaient saisi l'humanité occidentale au moment de l'an 1000 ? Alors, tout d'abord, la peur de l'an 1000 est une peur qui a été inventée à postériori. Bien sûr. À l'époque de l'an 1000, les gens ne savaient même pas à quel âge ils savaient. C'est une conceptualisation introspective. Oui, exactement. Donc, la peur de l'an 1000, elle s'est construite après. Elle s'est construite après, mais comment elle s'est construite ? C'est intéressant. Elle s'est construite par les intellectuels qui se sont dit mais quand même, l'an 1000, il y a eu toute l'histoire de l'apocalypse, alors on a dit oui, mais alors est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai, etc. Bref, on a eu cette peur de l'an 1000. Ensuite, on a construit la peur de l'an 2000, mais là, on l'a construit a priori. C'est-à-dire, on nous a raconté l'histoire des... Là, ce n'était plus l'apocalypse, c'était une apocalypse numérique. Donc, on s'est dit oui, oui, tout va tomber parce que les repères sont faux, les chiffres ne vont pas aller. Enfin bref, on nous a raconté tout un cinéma, il n'y a rien eu. Et ce qui est très ennuyeux dans ces grandes peurs-là, qui sont des peurs imaginatives, parce que les peurs réelles, les peurs, parce que vous avez peur parce qu'il y a un chien qui va vous mordre, c'est une peur réelle qui vous protège du danger. Mais celles-là sont des peurs imaginatives. Et ces peurs imaginatives, elles peuvent être personnelles, mais elles peuvent être aussi collectives, collectives dans la société. Et ces peurs-là, elles sont étonnantes. Parce que tout d'un coup, vous avez peur, la société a peur, prend peur, prend peur, raconte n'importe quoi, les gens se paniquent, et quand la crise est passée, ça se dégonfle comme un ballon. On n'en parle plus. Plus personne ne parle de la peur de l'an 2000. Et personne n'en a parlé après. Le lendemain, c'était dégonflé. Alors, on va terminer là-dessus. Il y a des peurs, très nombreuses, vis-à-vis de la science. On a évoqué... C'est pareil. Alors, on a évoqué tout à l'heure une peur que je tendais à défendre, mais c'était aussi pour vous faire réagir, qui était la peur des transformations biologiques de l'espèce humaine que les transhumanistes vantent aujourd'hui avec toute la puissance de leur réseau de multinationales. Il suffit de songer à Elon Musk. Mais il y a des peurs... Oui, mais parce que les gens ont toujours eu envie de vivre indéfiniment. Donc, ça revient au mythe de l'immortalité. Exactement. Mais il y a des peurs, Catherine Bréchignac, j'allais dire plus banales, plus quotidiennes, qui assaillent un certain nombre de consommateurs. Alors, on dit, par exemple, aujourd'hui, c'est une ancienne, en tout cas sur les réseaux sociaux, on dit, les réseaux de téléphonie mobile dit 5G sont beaucoup plus cancérigènes que les réseaux antérieurs. Je ne sais pas quoi en penser, mais je sais que c'est quelque chose qui circule beaucoup sous le radar des médias aujourd'hui, puisque les grands médias n'en parlent pas. Mais qu'est-ce qu'il faut penser, par exemple, de cette peur-là ? Est-ce qu'elle est pathologique ou est-ce qu'elle correspond à une vraie interrogation scientifique ? Non, elle est complètement pathologique. Elle est complètement pathologique. Oui, elle est complètement pathologique parce que c'est la même que pour les ondes. Les ondes existent depuis toujours. Vous baignez dans les ondes. Le soleil nous envoie de la lumière. On baigne dans les ondes. Ces ondes, on les utilise. Les ondes, elles sont des longueurs d'ondes, comme on peut dire, avec un spectre extraordinairement large. La 4G était dans le, je dirais, dans la fenêtre, dans la fenêtre de transmission de l'atmosphère. Donc, on n'a pas trop réfléchi à ça. La seule difficulté était qu'il ne faut pas utiliser une intensité trop grande. C'est comme quand vous vous mettez au soleil. Si vous restez trop longtemps sur un soleil complètement effroyable, vous vous attrapez des coups de soleil et c'est cancérigène, justement, parce que votre peau ne réagit de travers. Alors que si vous en avez un peu, elle réagit bien, elle vous donne de la vitamine D. Mais d'autre côté, quand vous arrivez sur ces 4G et 5G, ce qui compte, et de même, c'est l'intensité. La fréquence n'a que peu d'importance. Alors, on va terminer là-dessus. C'est très intéressant. Votre réponse est une réponse raisonnable. Un certain nombre de citoyens, il y a des collectifs, vous savez, dans les municipalités, disent, mais justement, il y a un problème puisqu'il va falloir beaucoup plus d'antennes pour répercuter ces ondes. Et donc, l'environnement urbain, notamment, sera, dans les années qui viennent, parsemé d'antennes à peu près tous les 25 mètres, tous les 30 mètres. Je répercute ce qu'on entend. Ce n'est pas mon opinion. Qu'est-ce qu'il faut répondre à ça ? Ce qu'il faut répondre, c'est qu'effectivement, la 5G va avoir des longueurs d'ondes plus petites, donc on n'aura plus d'antennes. Mais la 4G avait des longueurs d'ondes plus longues et donc, on avait besoin de moins d'antennes. Mais simplement, ce qu'il faut aussi penser, c'est qu'il y a eu des expériences qui ont été, enfin, pas des expériences, mais quelque chose qui s'est fait. On avait mis des antennes pour la 5G, c'était la 5G, je crois, et on ne les a pas branchées et les gens avaient quand même des symptômes. Merci d'être venu, en tout cas, à Radio-J, chère Catherine Bréchignac, retour vers l'obscurantisme, le cherche midi. Vous avez rassuré, en plus, notre public, nos auditeurs, nos auditrices. Je pense qu'il faut leur donner l'esprit critique. Il ne faut pas qu'ils avalent ou cru ce qu'on leur donne. Il faut les faire réfléchir. Et c'est pour ça qu'il faut qu'ils lisent retour vers l'obscurantisme. Merci infiniment. Très bon week-end à vous. Très bon Shabbat à toutes et tous. Merci beaucoup.